Maintenant que les bases sont bien posées, il est temps de vous lancer à la recherche de bailleurs qui correspondent à votre projet. Car il faut toujours garder à l'esprit que c'est le projet qui détermine le bailleur et non l'inverse, et mettre sur pied un projet parce que l'on sait qu'une opportunité de financement existe est une dérive à éviter. Mais avant de choisir, il va falloir dresser le portrait de chaque bailleur potentiel pour comprendre son fonctionnement, ses attentes, ses contraintes et l'intérêt qu'il pourrait avoir à vous financer. Les critères à examiner sont multiples. Pour commencer, la plupart des bailleurs s'intéressent à des axes et à des thématiques d'intervention bien spécifiques. Par exemple, la Fondation Orange s'intéresse au domaine de l'éducation numérique, la Fondation NED agit dans le domaine de la liberté d'expression et de la promotion de la démocratie, et l'Organisation Internationale de la Francophonie finance des projets dans le secteur des arts, des médias, de l'innovation numérique et des droits de l'homme. A côté de ça, certaines grosses organisations internationales comme l'Union Européenne lancent régulièrement des appels à projets dont les thématiques varient en fonction des pays et des priorités politiques du moment. N'oubliez pas que si votre projet couvre différentes thématiques, il vous est possible de soumettre uniquement un volet spécifique à un bailleur en fonction de ses domaines d'intérêt. Un autre critère à ne pas négliger, c'est le public visé. Certains bailleurs vont se concentrer sur un territoire donné. Certaines entreprises vont par exemple financer des actions sociales aux alentours de leur lieu d'activité. D'autres bailleurs s'intéresseront plus particulièrement à une tranche d'âge. Et d'autres à un type de population spécifique. Les enfants des rues par exemple pour la fondation Air France ou les demandeurs d'asile et les populations réfugiées dans le cas du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. La visibilité de votre action est aussi à prendre en compte. En effet, certains bailleurs cherchent avant tout à communiquer auprès du grand public ou d'un public spécifique. Ils examineront donc en priorité la force de communication potentielle générée par votre action. Ce sera le cas notamment des entreprises qui souhaitent en général valoriser leur image auprès des potentiels clients mais aussi de leurs salariés. Notons toutefois qu'il existe aussi des bailleurs qui ne souhaitent pas particulièrement communiquer sur leurs actions sociales. Le montant de votre budget et le type de dépense sont également des critères déterminants. Renseignez-vous sur les montants minimum et maximum financés par le bailleur. Vérifiez s'il exige d'autres cofinancements et quels sont les délais et modalités de versement si vous obtenez son appui. Certains bailleurs ne prennent pas en charge tous les types de dépenses. On parle dans ce cas de dépenses éligibles. Et il n'est pas rare que dans cette liste de coûts non pris en charge figurent les déplacements et les missions, les coûts de ressources humaines et autres frais de fonctionnement. Les bailleurs institutionnels nationaux seront plus souvent à même de prendre en charge ces frais de fonctionnement, d'où l'intérêt de trouver des cofinancements. Il est aussi possible de solliciter une entreprise pour un apport en nature en fonction de son cœur de métier. Pour finir, n'oubliez pas de vérifier que votre organisation et vos potentiels partenaires répondent bien à l'ensemble des critères administratifs et financiers du bailleur, autrement dit que vous êtes éligible. Et vérifiez aussi que vous serez en mesure d'effectuer le reporting selon les contraintes que le bailleur imposera. Par exemple, la gestion d'un financement européen est lourde et nécessite de bonnes compétences administratives et financières. Assurez-vous donc au préalable que votre organisation a les reins assez solides ou commencez par vous adresser à des bailleurs privés qui sont généralement plus souples. Pour trouver toutes ces informations, vous pouvez évidemment vous aider d'internet. D'abord en allant consulter les sites des potentiels bailleurs qui y détaillent généralement leurs critères de soutien, puis en allant voir les sites web des autres structures qui agissent dans le même domaine que vous pour savoir qui sont les bailleurs qu'ils ont sollicité. Il vous faudra également suivre de près les appels à projets et pour cela, abonnez-vous aux newsletters et suivez les réseaux sociaux des agences de coopération et des fondations. Consultez également les sites web et plateformes spécialisées qui centralisent ces informations, dont voici une liste des principaux. Toutefois, on ne trouve pas tout sur internet et le réseautage est souvent la meilleure façon d'obtenir des informations. Participez à des événements, sollicitez vos contacts, rejoignez les réseaux de professionnels existants. Bref, soyez visibles et vous augmenterez considérablement vos chances de trouver des bailleurs. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.